400 arbustes ? 400, oui, voilà, sur une douzaine d'espèces différentes. Et quelles espèces ? Alors, c'est tout des choses rustiques. C'est vrai que les protecteurs de la nature sont nombreux et ne sont pas toujours sur les mêmes schémas. Et le travail que fait le service est un travail, j'oserais presque dire, peut-être œcuménique, où on essaie de faire fonctionner l'ensemble des espaces dont nous avons la gestion, en harmonie avec tous les acteurs qui font vivre ces territoires. Et notamment, la fédération de chasse, qui est un acteur important de l'écologie des territoires, puisque les chasseurs sont sur les territoires, vivent les territoires, les font vivre, et participent à organiser les espaces, comme ici, à la Prade de Canoès, par la création de ces bocagères. Sur nos territoires, lorsque les actions sont menées avec la fédération de chasse, il y a d'abord beaucoup de technicité. Ce sont des gens qui sont très professionnels, très à l'écoute des remarques que nous faisons, et qui contribuent vraiment à la création des relations qui nous unissent, des chartes que nous rédigeons, de travail en commun, et qui s'impliquent tout à fait dans la façon dont nous souhaitons développer nos territoires. Le PAN de la Prade, puisqu'on y est, est à ce sens assez emblématique, c'est essayer de faire, à travers le remembrement agricole, à travers les problèmes de l'irrigation, à travers les problèmes de la préservation de la biodiversité, c'est d'arriver à faire qu'un territoire ne parte pas en déshérence, ou ne soit pas mal utilisé, ne soit pas détruit par une urbanisation forcenée. C'est arriver à faire vivre l'ensemble des acteurs du territoire, à la fois ce qui fait société, la ville, et la périphérie de la ville, qui doit être respectée. Ça fait trois ans que j'ai le bonheur de travailler avec la Fédération de chasse, et continuer à être des acteurs positifs, je l'ai dit, à des acteurs impliqués, et continuer à cette démarche de partenariat constructif avec tous les institutionnels, dont la communauté urbaine. Très bien, allez, bonne journée. Au revoir. On refait un point une semaine prochaine, parce que demain... Sous-titrage ST' 501